... Allez, il va arriver, le beau gris fendant la pluie. Il arrive, il arrive, et le voilà, c'est Yafta, nouvel étalon du hara de la haineuve, mais pas nouveau en France, puisque Yafta vient d'effectuer deux saisons au hara de Saint-Arnouche, elle a regretté Larissa Knepp, et donc reste dans l'hexagone au hara de la haineuve. On ne peut pas s'y tromper quand on le regarde, c'est bien un fils de Dark Angel, une référence du sprint en Europe, même s'il a donné un gagnant de Cambacérès, Dark Angel, ça reste la vitesse, la vitesse et encore la vitesse, et des sprinters qui durent comme un certain Batash qui a été vraiment un flambeau du sprint pendant plusieurs années. Ce Yafta lui-même a été assez bon, il a gagné à deux ans, et ensuite, dans le groupe 3 que vous avez vu à la télévision, il a remporté, ce groupe 3, en battant un certain Dream of Dreams, qui a été un des meilleurs sprinters de son époque, gagnant de groupe 1 à Ascot, il a aussi battu Equilateral, qui est deuxième des Kingston Stakes, il a battu Invincible Army, qui est un multiple gagnant de groupe 2 à 2 ans, et donc ce Yafta a fait partie des très bons sprinters avant de s'installer en France, Dark Angel est une famille, là encore, qui ne trompe pas sur la vitesse, sa mère est par Oasis Dream, elle est une soeur de Swiss Diva et Swiss Spirit, deux excellents sprinters, et la grand-mère est par Indian Ridge, lui aussi grand vecteur de vitesse, donc avec Yafta, on sait où on va, c'est-à-dire la vitesse, pourquoi pas la précocité, et on rappelle que les deux ne sont pas forcément liés, mais avec Yafta, et avec son physique que vous voyez devant vous, on cherche à produire des sprinters, il est installé au Hara de la Heneuve, un fils de Dark Angel avec une mère par Oasis Dream, proposé à seulement 2500 euros, et bondissant, comme vous pouvez le voir, prêt à faire feu, voilà pour Yafta. Merci d'avoir regardé cette vidéo !